Salut à tous, c'est Pierre de Connecte la Terre. Aujourd'hui, une vidéo sur un sujet qui nous prend quand même un tiers de notre vie, 24-25 ans environ, et qui est, faut-il dormir à deux ? Donc, ma question de départ de cette vidéo, c'est, est-ce que vous dormez bien à deux ? Est-ce que vous aimez dormir à deux ? Avec votre compagnon, avec votre compagne. Personnellement, j'aime bien dormir avec ma compagne, mais je dors très mal. Donc, à partir de là, j'ai commencé à me poser des questions. Les faits, c'est que quand on dort à deux, il y en a toujours un qui a le sommeil plus léger que l'autre, qui a envie de se lever, faire pipi la nuit, qui tire les couvertures, qui vient se coller à l'autre. Bon, ça, c'est souvent, c'est toujours la fille qui vient se coller à l'autre, quasiment. Qui vous donne des coups de pied, qui vous donne des coups en dormant, qui respire fort, qui grince des dents. Qui, en nature, il y a souvent un décalage au niveau des horaires de sommeil et de veille. Toujours un qui veut se coucher plus ou moins tard, et se lever plus ou moins tard. Qui veut lire la lumière allumée dans le lit pendant que vous, vous voulez dormir, la lumière éteinte. Il y en a toujours un qui veut dormir la fenêtre ouverte, et l'autre la fenêtre fermée avec le chauffage. Voilà, toujours un frileux et un qui a chaud. En plus, ça tient aussi toujours plus chaud quand on est à deux. Donc souvent, on dort moins, vu qu'on a besoin d'abaisser sa température corporelle pour dormir. Il y en a qui veut dormir avec une veilleuse, d'autres non. Un avec la porte ouverte. Bon, ça, ça peut être la lumière et la porte ouverte, ça peut être tout simplement... Il y a des peurs... Il y a des peurs d'enfance, ou il y a des peurs familiales. Un qui veut dormir avec la fenêtre ouverte pour regarder, soit pour la température, comme je le disais, soit pour voir les étoiles et la lune. Voilà, il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons pour lesquelles dormir à deux, c'est toujours compliqué. Il y a également le manque de place. Même si on n'est pas collé l'un à l'autre, le matelas standard actuellement, c'est du 140 cm de large. Or, à 140 cm de large, on n'arrive pas à s'étaler tranquillement. Donc, ce qui se fait de plus en plus, c'est de prendre un 160 cm de large pour pouvoir avoir plus de place. Alors, moi, comme je dors très mal à deux, j'ai commencé à m'intéresser au fait. Déjà, depuis quand est-ce qu'on dort à deux ? Depuis quand est-ce qu'on dort en couple ? Alors, j'ai trouvé deux explications qui revenaient. La première étant que, lorsque les gens ont commencé à se déplacer de la campagne vers la ville, il y a à peu près 200 ans, progressivement, avec l'arrivée de l'ère industrielle, eh bien, ils habitaient dans des maisons, dans des appartements beaucoup plus petites qu'à la campagne, avec moins de pièces et donc moins d'espace. Donc, un des moyens, ça a été d'utiliser une même pièce pour dormir à deux, avec des lits doubles. La deuxième explication que j'ai eue, c'était que c'est l'église qui imposait ça, il y a environ, pareil, c'était quoi, vers le 18e ou 19e siècle, voilà, qui expliquait que le couple devait dormir à deux, donc c'était justement pour des raisons religieuses, encore et toujours dans notre société, à se faire imposer des règles par l'église. Voilà. Donc, j'ai pas réussi à trouver plus de choses, c'est pas un sujet qui est vraiment abordé. Quoi qu'il en soit, les deux me paraissent plausibles, sont intéressants. Bon, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, également, les études montrent que l'homme, lorsqu'il dort avec une femme, a un sommeil beaucoup plus reposant, puisque ça lui rappelle le groupe et la sécurité. Tandis que la femme, lorsqu'elle dort avec l'homme, elle dort beaucoup moins bien, mais, elle préfère continuer de dormir avec l'homme, puisqu'elle sait que son homme a un meilleur sommeil. Donc, elle se sacrifie un petit peu. Voilà. Personnellement, c'est toujours moi qui ai toujours le moins bien dormi du couple. Pas de molle. Alors, donc, on a vu les faits, on a vu l'historique un petit peu rapidement. Les blocages. Il y a quand même des blocages, puisque, même si certaines personnes aimeraient se séparer, dormir à deux, eh bien, dormir à deux, pour elles, c'est un peu la fin du couple. Alors, il est acceptable que l'un des deux aille dormir de temps en temps sur le canapé, ou dans la chambre des enfants qui n'est pas occupée, ou avec l'enfant en bas âge, mais il est plus difficile à concevoir pour les deux que chacun fasse chambre à part, et en tout cas, ait un lit différent. Voilà, ça c'est quand même les blocages. Peur que le couple ne s'épanouisse plus, le lit étant quand même un lieu de confinement, et qui peut être source de disputes, comme d'autres lieux de confinement, dans les espaces clos et restreints, comme la voiture, ou comme partager son repas autour d'une table. Ce sont des espaces que l'on est obligé de partager, et lorsque ça pue trop dans le couple, être dans des espaces comme ça, dans des lieux obligatoires, ça n'arrange pas les choses. Donc, est-ce qu'il y a des moyens de remédier à ça ? Alors oui. Si vous vous sentez de ne pas bien dormir, déjà, discutez-en avec votre conjoint. C'est quand même un sujet tabou, donc ça, ça fait partie des blocages, c'est quand même encore un sujet tabou de discuter, de faire chambre à part, ou lit séparé, même si c'est dans la même chambre. C'est très compliqué, ça peut engendrer des frustrations dans le couple, des disputes, mais de ne pas bien dormir non plus, de ne pas bien dormir aussi, l'un va toujours finir irrité, il va s'énerver, aura moins envie de choses, il va créer des conflits dans le couple. Donc, de ne pas en parler, c'est une chose, mais de continuer à dormir avec l'autre, et de mal dormir, c'en est une autre. Et au final, ça vous tira toujours à des disputes, et à un mal-être dans le couple. Donc, les moyens, alors, comme je vous disais au début, ça peut être tout simplement d'agrandir son lit, passer d'un lit de 140 à 160 cm, pour avoir plus de place, être moins collé à l'autre, éventuellement, et peut-être, même certainement, utiliser des couettes séparées aussi, chacun sa couette. Ça peut être aussi, tout simplement, prendre un lit à deux matelas. Vous avez la même armature, le même cadre de lit, mais, vous avez un matelas chacun, donc un matelas simple, l'un à côté de l'autre, séparé, vous ne sentez pas les mouvements de l'autre. Voilà. Vous avez aussi, mettre deux lits dans la même chambre. Ça peut être deux lits simples. Vous pouvez très bien mettre, un lit contre le mur de droite, un lit contre le mur de gauche, avec l'étape de nuit entre les deux. Ça, ça peut être un moyen de mieux dormir, sachant que, certaines personnes comme moi, n'aiment pas non plus partager la même chambre, puisque, même si on n'a plus les mouvements de l'autre contre soi, on n'a plus la chaleur, directement, on a toujours, le fait que deux personnes dorment dans la même chambre, ça augmente la température de la chambre, on entend les mouvements de l'autre, on entend, voilà, quand il bouge, on entend s'il se mouche, on entend s'il se lève pour faire pipi, on entend s'il se réveille plus tôt, on entend s'il vient se coucher dans la même chambre, s'il a besoin d'allumer la lumière, voilà, donc encore plein de choses qui font que je pense que ce n'est pas la meilleure solution, en tout cas pour moi, libre à vous, bien sûr, de trouver votre solution. Deuxième chose, ce serait d'avoir chacun sa chambre, voilà, moi, personnellement, je trouve que c'est la meilleure, et je vois même ça d'une façon assez, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, c'est conservateur ou innovante ou déraisonnable, comme vous voulez, moi, la manière dont j'envisage mon couple, ça serait d'avoir trois chambres, ouais, pourquoi trois ? Pourquoi trois ? Et qu'est-ce que je fais des trois ? Eh bien, j'imagine une chambre pour moi, où je dors tranquillement, avec certainement un lit double, un lit 140, une autre chambre pour ma femme, pour ma compagne ou ma copine, avec également de nouveau un lit, une table de nuit, etc. Et une troisième chambre pour faire quoi ? Alors, ce n'est pas pour mettre la maîtresse, non, quoi que, non, non, c'est pour mettre tout simplement le couple, ça serait la chambre nuptiale, la chambre conjugale. on fait l'amour, enfin, vous faites ce que vous voulez, ça peut être le lieu, ça peut être un moment où on passe une heure de temps le soir à deux dans le lit, on partage, et puis après, chacun va se coucher dans sa chambre, voilà. Donc, une chambre occupée de temps en temps, le soir, le matin, pour les siestes crapuleuses, etc., mais une chambre pour deux. Comme ça, chacun garde sa chambre, chacun garde son espace vital, chacun n'a pas une literie imprégnée par l'odeur de l'autre. tranquillement, chacun vit sa vie, ou plutôt, vit ses rêves, dort tranquillement dans son lit, tel qu'il le veut. Pour moi, c'est la meilleure solution et je trouve ça, je trouve même que ça peut faire vivre le couple d'une certaine manière, trouver un lieu qu'on ne fréquente pas tout le temps, qu'on pourra décorer pour le couple, comme ça, on aura une décoration pour le couple dans la chambre nuptiale et une décoration personnelle dans sa chambre. On peut faire ce qu'on veut après, c'est ça qui est bien. Voilà. D'ailleurs, ça m'inspire que, enfin, ça m'inspire, ça me rappelle que mes grands-parents paternels, paternels, oui, eux, toute leur vie, ont eu chacun leur chambre. Alors, ils n'avaient pas un lit, une place, non, ils avaient un lit, des lits anciens, comme ça se faisait un peu du temps de Napoléon, des lits, une place et demie, voilà. Ni une place, ni deux places, non, c'est entre les deux, une place et demie. C'était très bien et ils sont toujours bien entendus, c'était un bon couple, mais ils ont eu chacun leur chambre. J'ai jamais compris ça, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Mais finalement, maintenant, je le comprends très bien et je pense que plus l'âge avance, plus c'est un besoin qui doit se faire ressentir. Moi, je le ressens déjà à 30 années et quelques, c'est aussi bien de le ressentir maintenant et surtout, c'est un repos. Je dors mieux, je suis plus content de retrouver ma campagne le lendemain, enfin, je ne le fais pas, mais je serai plus content de la retrouver le lendemain. J'aurai un meilleur sommeil. Quand elle n'est pas là, je n'aurai pas besoin d'aller faire la sieste, ça ne serait pas un soulagement en me disant je vais pouvoir enfin bien dormir. je n'aurai pas besoin d'aller récupérer pendant quelques heures de sommeil tout un après-midi. Ça fait gagner du temps, je serai plus productif, je serai beaucoup plus heureux de la retrouver. Après, ça n'empêche pas de passer une nuit entière avec sa copine, avec sa femme, avec son homme, avec qui vous voulez, avec la personne qui partage notre vie. Et voilà, c'est nickel. c'est l'heure du passage à l'action, je vais terminer là-dessus. Le passage à l'action, ça va être tout simplement de vous poser déjà la question, est-ce que vous dormez bien ? Est-ce que vous aimez dormir avec l'autre ? Est-ce que vous vous reconnaissez dans les problèmes que le fait de dormir à deux peut entraîner ? Est-ce que vous aimeriez bien dormir seul ? Comment est-ce que vous pouvez trouver une solution ? Déjà, faites le point sur vous-même, parlez-en à votre compagne ou à votre compagnon. Voilà, écoutez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Quant à moi, finalement, il n'y en a qu'un avec qui je passe des bonnes nuits, je vais vous le montrer. C'est mon petit mignon, et voilà, mon petit mignon, il dort avec moi quand je suis tout seul et du coup, je passe des super nuits, il me laisse tranquille, il me fait rigoler quand je le vois, il ne prend pas la couverture, il ne prend pas la couverture, il me laisse tranquille, je vis ma vie, voilà, il est super mon petit mignon. Allez, je vous le remontre. Toup toup. Voilà, allez, je vous dis à bientôt et bonne journée. Ciao ! ! ! ! ! ! ! ! !